Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est aujourd'hui la journée mondiale des lépreux, occasion de traduire la solidarité des populations aux malades de la lèpre, mais aussi et surtout de les sensibiliser sur cette maladie. Et conformément à cette journée, la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDAR, nous lever ici le message du gouvernement. Sidonie Waka, Davila, Gabrielle Zanilou, Emanuela. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre de malades de la lèpre dans le monde est estimé à plus de 200 000. En Côte d'Ivoire, 1012 nouveaux cas ont été dépistés et sont actuellement en traitement. Notre pays figure parmi les pays d'Afrique dont le dépistage annuel reste encore élevé. Cela est dû à la persistance de foyers ou zones de forte endémicité que sont les départements de Mans et Zouangnien. En effet, 66 nouveaux cas ont été notifiés à Mans et 40 à Zouangnien. Le traitement de la lèpre est efficace, gratuit et disponible dans tous les centres du pays. Le seul traitement pouvant guérir cette maladie est la polychimiothérapie PCT. Recourir à des traitements autres que la polychimiothérapie pourrait entraîner des complications, des invalidités telles les mains sans doigts et les pieds sans orteils. J'invite donc la population à s'impliquer dans la lutte contre la lèpre. Pour cela, toute personne qui présente une tâche claire et insensible sur la peau doit immédiatement consulter le centre de santé le plus proche. Cette année, la cérémonie officielle de la 61e Journée mondiale des lépreux aura lieu à Mans. Et le gouvernement, selon la ministre, veut mettre tout en œuvre pour éliminer la lèpre dans toute cette région, en particulier et dans toute la Côte d'Ivoire en général. Il invite par conséquent toute la population à participer à cette journée de solidarité avec les personnes souffrant de la lèpre. Autre information, l'administration douanière était à Yamoussoukro dans le cadre d'un séminaire Bilan et Perspective. Elle a fait le point de ses activités pour l'année 2013. Le bilan est positif avec plus de 1 000 milliards de recettes. Et pour 2014, les douanes ivoiriennes entendent mobiliser 1 246 milliards de francs CFA pour contribuer au développement du pays. Et pour le magazine de ce dimanche, justement, nous allons recevoir le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly. Nous allons parler avec lui de ce séminaire et de la stratégie mise en place pour permettre aux douaniers de travailler dans de meilleures conditions et atteindre cet objectif à mobiliser 1 246 milliards de francs CFA pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. L'opération de capture et de translocation des éléphants débutée lundi dernier se poursuit à Dalwa. Plusieurs éléphants ont été capturés et emmenés à Grand-Lawo. Ils résideront désormais cette opération pour objectif de préserver ces éléphants menacés de disparition par les braconniers, mais aussi et surtout soulager les populations de ces zones où ces éléphants ont trouvé un refuge. Parce qu'il faut le rappeler, ces éléphants ont détruit plusieurs cultures, tué deux personnes et fait de nombreux blessés. Hors de la Côte d'Ivoire, la présidente de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza, a désigné hier samedi la deuxième tête de l'exécutif de transition, André Zapaieke. Il occupe le poste de premier ministre. Ce technocrate qui revendique une expérience de terrain devra gérer conjointement avec la chef de l'État, un pays en crise, et le conduit à des élections présidentielles et législatives d'ici à début 2015. L'Assemblée constituante tunisienne a fini jeudi soir son examen du projet de constitution, article par article. Le processus a démarré le 3 janvier dernier. Le texte devra être soumis au vote des députés. Dans son ensemble, ce dimanche, elle devra obtenir la majorité des deux tiers pour être adoptée. Ce dimanche 26 janvier, ce jour d'élection législative en Thaïlande. Le vote anticipé pour le scrutin du 2 février est cependant mal parti. Dans la capitale, la Bangkok, plus de la moitié des bureaux de vote ont dû fermer leurs portes. Quelques heures après l'ouverture du scrutin, ces bureaux ont été encyclés par des manifestants anti-gouvernementaux et les responsables ont jugé le plus prudent d'annuler les opérations de vote. L'opposition a annoncé par ailleurs la mort d'un mineur. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501